Il n'a pas seulement incarné l'Ubuntu, il a enseigné à des millions de personnes comment trouver cette vérité en elle-même. Il fallait un homme comme Madiba pour ne pas libérer seulement le prisonnier, mais aussi le geôlier, pour montrer que vous devez faire confiance aux autres pour qu'ils aient confiance en vous, pour enseigner que la réconciliation ne consiste pas à occulter un passé cruel, mais à l'affronter avec un esprit d'accueil, de générosité et de vérité. Il a changé les lois, mais il a également changé les cœurs. Musique 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 Bonjour Lévitata et bienvenue dans votre émission Au gré des pages. Ce soir, je reçois un publicitaire, mais pas que. C'est aussi un auteur qui nous livre sa pensée. Emmanuel de Reynal, bonsoir. Bonsoir, Lauriane. Alors, je vous accueille pour la réédition de votre essai Ubuntu, ce que je suis. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer ce que veut dire ce terme Ubuntu ? Ubuntu, c'est une philosophie bantou d'Afrique du Sud, qui est une philosophie de l'altérité, de la fraternité et qui établit la réalité humaine en fonction des liens que chacun établit avec d'autres, qui dit en substance, seul on n'est rien, en lien on est tout. Et donc, cette idée d'Ubuntu est une manière de qualifier ce que nous sommes en fonction des autres, ne pas se définir de manière isolée, mais toujours tenir compte d'autrui. Et donc, c'est une manière d'appréhender mieux nos identités et nos personnalités, parce que si on ne fait pas cet effort d'accepter l'environnement qui nous co-construit, on fait sans doute des erreurs identitaires. Et donc, j'ai trouvé que c'était inspirant. Et d'autant plus qu'Ubuntu a été une philosophie pratique qui a été utilisée notamment par Desmond Tutu, Nelson Mandela et Frédéric Declère quand il s'agit d'organiser la sortie d'Apartheid, où là, par cette ambition de se mettre à la place de l'autre, des relations profondément humaines ont pu s'établir dans le pardon entre les victimes de l'Apartheid et les bourreaux de l'Apartheid. Et est-ce que pour vous, l'Afrique du Sud est un exemple à suivre aujourd'hui ? Alors, je ne dirais pas que l'Afrique du Sud est un exemple à suivre quand on regarde la réalité d'aujourd'hui, mais je crois que l'Afrique du Sud, en tout cas à ce moment-là, a tenté quelque chose d'unique, d'universel, qui est sans doute le point de grâce qu'il faut absolument prendre comme source d'inspiration. Parce qu'il y a eu cette tentative de s'extraire de nos représentations mutuelles pour pouvoir créer un peuple par-delà des différences. Et donc, cette tentative est sans doute, à mon sens, une expérience qui doit nous servir d'inspiration dans la vie. Alors, dans l'essai, vous posez des portraits, plusieurs portraits qui s'enchaînent, mais qui ne sont pourtant pas, comment dire, interdépendants. C'est-à-dire qu'on peut très bien en prendre un, en passer un autre et aller au prochain. Et il y a plusieurs personnalités, plusieurs histoires qu'on suit. Et vous remontez très, très loin, jusqu'à même la préhistoire, avec des personnes qui, effectivement, sont ce qu'elles sont parce qu'il y avait leurs ancêtres avant eux. C'est important pour vous, cette transmission à travers les générations ? Oui, ce que j'ai voulu exprimer par là, c'est que nous ne sommes pas seulement issus d'une seule lignée. Nous sommes au carrefour d'un maillage très multiple. Et je crois que chacun de nous, nous portons une très grande partie de la totalité de l'humanité, y compris sur le plan généalogique. J'ai fait un petit calcul, notamment pour essayer d'identifier le nombre d'aïeux que moi, je peux revendiquer, tout comme vous d'ailleurs, depuis le début de la colonisation en Artinique. Je compte à peu près 18 générations. Eh bien, figurez-vous que sur 18 générations, nous avons, vous comme moi, pas moins de 132 000 aïeux. C'est énorme. Et si je vais à la 19e génération, je double presque ce nombre. Donc, on est dans un système exponentiel. Il ne faut pas se limiter, en fait. Il faut se dire de manière consciente que nous avons en nous la quasi-totalité de l'humanité. Et donc, ça nous ouvre des portes, ça nous interdit de nous limiter. Or, on a peut-être tendance, par une certaine obsession identitaire, à se limiter à un camp, une catégorie. Et je crois que c'est une vraie erreur. Il faut, au contraire, se dire, nous sommes bien plus ouverts que ça. Et c'est pourquoi j'ai cherché à faire ma démonstration en égrénant des portraits qui paraissent disparates, mais qui en réalité sont tous reliés. Parce qu'à un moment donné, tout ça fait partie d'un chaînage d'ADN et qui a abouti à ce que je suis aujourd'hui, tout comme ce que vous êtes vous-même aujourd'hui. Nous faisons donc partie d'un tout. D'un tout, oui. Et cet essai, c'est une manière pour vous d'en prendre conscience, de partager aussi cette conscience avec les autres, avec le plus grand nombre aussi ? Oui. Alors, d'abord, c'est un travail sur moi-même, parce que tout le monde, à un moment donné de sa vie, s'est posé l'exemple de savoir qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je ? Donc, c'est toutes ces grandes questions métaphysiques qu'on se les pose tous à un moment de sa vie. Et puis, pour être tout à fait honnête, nous sommes dans une société où on s'enferme tous assez vite dans des petits blocs identitaires qui sont des impasses. Et donc, j'ai voulu un peu casser ces petits blocs pour se dire qu'on a le droit d'être bien plus que le regard qu'on nous jette dessus. Voilà, c'est cette vérité que j'ai voulu traiter. Nous sommes bien plus que ce qu'on croit être. Alors, si je comprends bien, et si je suis le fil de votre pensée, et si j'essaie rapidement de dresser, mais de manière très succincte en même temps, votre portrait, je dirais que vous êtes un béquet descendant de Colom, que vous êtes issu d'une famille de médecins, que vous avez fondé une agence de publicité, mais vous refusez qu'on vous enferme et qu'on vous dise que vous n'êtes que ça. Vous êtes plus que ça. C'est exactement ça. On ne peut pas se suffire des limites, des regards qu'on jette sur vous. Ce n'est pas possible. Oui, tout ce que vous avez dit, c'est vrai, mais je suis aussi beaucoup d'autres choses. Je suis aussi beaucoup d'autres influences. J'ai dans mes veines des influences qui viennent de tous les pays du monde. Et donc, pourquoi, après tout, vouloir me limiter à une voie que je ne rejette pas, qui me constitue, mais qui ne me limite pas ? Et donc, nous avons le droit, en tant qu'être humain, de revendiquer la totalité des sources d'inspiration que le monde nous apporte. Et d'ailleurs, cette réflexion, ce regard aussi que vous portez sur vous-même, sur votre histoire, vous l'expliquez dans votre essai. Mais elle a été aussi le début d'un autre essai. Elle a été au préambule d'un autre essai que vous avez signé avec Steve Follagadette. Donc, quel a été le déclencheur de cet essai que vous signez à quatre mains, Dialogue improbable, entre un afro-descendant et un béquet ? Parce que c'est ce livre, c'est cet essai qui a tout déclenché. Absolument. Eh bien, d'abord, dans Ubuntu, il y a le germe de la liberté de s'affranchir des représentations sociales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de là, je prends ma liberté de sortir des conventions. Je prends ma liberté de parler avec qui je veux, sans aucune contrainte, d'aucune nature. Je prends ma liberté d'établir des liens avec tous ceux que je souhaite relier. Et donc, je m'affranchis du prisme identitaire dans lequel nous sommes trop souvent enfermés, en particulier dans notre petit pays martinique. Et donc, c'est la rencontre avec Steve et l'expression immédiate de cette pensée. C'est très concrète, en fait. C'est très concret, parce que là, dès lors que j'ai acquis la certitude que je ne me limitais pas, je ne vois pas pourquoi je n'irais pas au devant du différent. C'est un peu, d'ailleurs, les termes qu'utilise souvent Steve pour exprimer notre rencontre. Voilà, on n'a pas à se limiter. Dès lors qu'on le fait avec sincérité, avec envie, avec bonheur de découverte. Ça a été en tout cas mon cas et je pense que ça a été le sien également. On s'autorise des chemins de traverse que peut-être nos conventions sociales nous empêchent d'avoir. Et donc, Ubuntu est une clé qui nous ouvre plein de chemins, plein de portes. Et c'est libérateur. En tout cas, c'est comme ça que j'aborde maintenant clairement ma vie. Depuis que j'ai écrit ce texte, je m'affranchis de tout ce qui pourrait m'enfermer, tout ce qui m'enfermait jadis. Figurez-vous, hasard du calendrier, à cette même place le mois dernier, il y avait Steve qui est venu à l'émission. Et du coup, je me demande, qu'est-ce que vous avez tiré de cet échange avec lui ? Comment est-ce que ça a influencé votre façon de voir les choses ? La rencontre avec Steve a été pour moi quelque chose de très important. Parce que c'était, compte tenu de l'environnement social dans lequel nous vivons, c'est une personne que je n'aurais peut-être pas rencontrée dans un schéma classique. Et donc, je me serais privé d'un échange que j'estime fructueux. On s'est rencontré, on ne s'est pas mis d'accord, mais on a le droit de ne pas être d'accord. Je ne pense pas que ma pensée ait perverti la sienne, ni la sienne, la mienne. Donc, on est resté intègre, dans nos façons authentiques. Mais pour autant, nous avons établi un lien humain de qualité. Nous avons pu nous apprécier en tant qu'hommes, en tant qu'individus, en tant que personnes. Et ça m'a permis d'enrichir ce que je suis. Encore une fois, dans la philosophie d'Ubuntu, on se nourrit des contacts. Donc, cet enrichissement est pour moi essentiel. On ne peut pas s'enrichir uniquement des gens que l'on côtoie quotidiennement et qui sont trop proches de nous. Il faut aller se nourrir du différent. De l'autre. Donc, cette rencontre a été très importante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dois vous avouer ma surprise. De constater qu'un simple dialogue entre deux personnes qui disent finalement des banalités. On se parle, on échange, on ne dit rien de révolutionnaire. Sur ce fameux banc. Voilà, sur ce fameux banc. Eh bien, un, ça fait un succès de librairie. C'est quand même... Ça mérite qu'on... Qu'on s'attarde. Oui, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que deux personnes qui disent des banalités déclenchent un tel succès de librairie, d'une part, et d'autre part déclenchent des réactions passionnées, dans les deux sens. Soit un enthousiasme fort en disant bravo, merci, enfin. Et on a eu, Dieu merci, beaucoup de témoignages dans ce sens. Et puis d'autres témoignages très critiques. Et donc, je me dis, c'est quand même étonnant que le dialogue, qui est pour le coup quelque chose d'assez naturel entre des individus, eh bien, dès lors qu'il y a le prisme des représentations sociales, qui est un regard extérieur posé sur nos personnes, qui me cantonne, qui m'assigne dans une espèce de résidence identitaire, tout comme Steve à la sienne, eh bien là, ça crée des frictions fortes. Voilà, donc je crois que ce dialogue a ceci de vertueux, je pense, et c'est ce qu'on a voulu exprimer, lui comme moi, c'est de dire, il y a nos représentations qui se parlent en se choquant, et puis derrière nos représentations, il y a des hommes, il y a des individus, il y a des personnes qui sont des homo sapiens, qui sont très très proches, finalement, qui n'ont pas de grande différence, eh bien, on ne sait plus, aujourd'hui, dans nos sociétés, s'atteindre de personne à personne. On ne sait plus se déshabiller de nos conventions sociales. Eh bien, c'est ce que nous avons réussi à faire. Et moi, je n'avais pas pris la mesure de l'écart de dialogue que la société mettait entre nous, et je me dis, mon Dieu, que c'est important, maintenant, d'enlever nos étiquettes identitaires pour enfin se parler de personne à personne. Voilà, notre présence sur Terre est courte. Pourquoi perdre du temps à se laisser esclaviser par ces étiquettes identitaires ? C'est un vrai sujet de liberté. Et je reprends le terme que vous utilisez, de résidence identitaire, qui est un terme fort. Est-ce que, Emmanuel de Reynal, vous pensez que l'identité nous enferme, nous emprisonne ? Oui, alors, le livre Ubuntu, pour revenir à ce livre, c'est un livre qui écorne objectivement le concept d'identité. Et d'ailleurs, je considère pour ma part, et je sais que je suis un peu iconoclaste en le disant, que les obsessions identitaires sont mauvaises, sont nocives. Toutes les guerres de la planète, tous les conflits, tous les combats, ont systématiquement une source identitaire. Et je me dis, la quête identitaire n'a jamais produit de bonheur sur Terre. Elle a toujours produit des combats, toujours produit des fractures, des frictions. Et donc, moi, je suis de ceux, et je sais que beaucoup ne partagent pas mon point de vue, mais en tout cas, je l'exprime. Ils ont droit ? Absolument. De ceux qui disent que l'obsession identitaire n'est pas le bon combat. Je préfère la notion de personnalité. D'ailleurs, c'est Jean Bernabé qui avait travaillé ce concept-là, et je le rejoins dans sa pensée. Il dit en substance, l'identité, c'est comme une carte avec quatre coins dans lesquels vous êtes enfermé, et on vous caricature dedans. La personnalité, c'est votre personne qui peut s'exprimer en prenant ses propres chemins, en étant mobile, en étant souple. Et moi, je milite plutôt pour une logique de personnalité contre une logique identitaire qui est enfermante. C'est un concept très intéressant. Merci pour cet échange. Restez avec nous, Emmanuel de Rinald. Notre échange est passionnant. Je vous propose, en attendant, de revenir sur notre plateau, de découvrir la rubrique Métiers du livre, qui est consacrée à François Gabour, qui est auteur-dessinateur. François Gabour, je suis auteur-dessinateur depuis, je crois, bien une trentaine d'années, si ce n'est plus. Et j'aime particulièrement traiter de l'actualité, donc à travers le dessin de presse, et aussi, à travers la bande dessinée, être sur des sujets de fond. Alors, comment j'y suis parvenu ? Au départ, c'était un rêve, un rêve d'enfant, qui était de pouvoir raconter des histoires, de pouvoir faire bouger des personnages. Et les mettre en scène à travers la bande dessinée, c'est les faire bouger, c'est les faire vivre. Alors, comment arriver à ça ? Au départ, je n'avais pas du tout de technique, je faisais comme je pouvais. Le scénario était quelque chose de très compliqué. Il a fallu beaucoup travailler là-dessus. Je m'achetais des bouquins quand j'étais adolescent, je les faisais venir ici, par le biais des librairies. J'ai travaillé beaucoup aussi le dessin, le dessin à la plume, au pinceau. Mais malgré tout, ce n'était pas toujours évident, d'autant plus qu'on est à la Martinique, donc il n'y avait pas beaucoup de dessinateurs. J'ai eu la chance toutefois, à un moment donné, de rencontrer l'équipe de Fouillaya. Donc ça, ça booste, ça c'était très bien. Ensuite, j'ai rencontré des gens ici ou ailleurs qui m'ont permis de développer un peu plus ma technique. Et concernant le scénario, qui était la chose fondamentale pour moi, car un dessin n'est pas suffisant, c'est à travers mes expériences de vie. Et donc je n'ai pas suivi de cursus scolaire particulier pour ça. C'est plutôt des rencontres diverses. Ma curiosité, les bouquins, les gens, tout ça. Et voilà, un peu un voyageur à travers l'espace, le temps. C'est un peu ça, ce qui a fait que je suis devenu ce que je suis. En ce moment, je suis en train de produire une BD qui, donc, toute la partie scénario est terminée. Donc au départ, comment est-ce que je m'y prends ? Au départ, je choisis un thème. À partir de ce thème, je me prends un carnet sur lequel je note le nom de cette BD. je commence à dessiner. Alors, je n'écris pas le scénario mot par mot. Je fais les dessins et les textes en même temps parce que j'ai besoin de m'immerger dans l'environnement. Parce que la bande dessinée, ce n'est pas du texte. La bande dessinée, ce n'est pas du dessin. La bande dessinée, c'est les deux à la fois. Donc il faut vraiment s'immerger un peu comme des storyboards dans le cinéma, les séries télévisées, etc. Et donc je fais tous mes croquis. J'arrache beaucoup de pages quand ça ne me plaît pas ou je mets du blanc là-dessus au pinceau pour être beaucoup plus fin quand je repasse par-dessus. Une fois que tout ça est terminé, donc ça me prend des jours et des jours, je scanne. Une fois scanné, donc je vais dans un logiciel qui me permet de faire un montage, un pré-montage qui me permet d'avoir déjà une idée du livre parce que j'ai le format, j'ai le nombre de pages. Donc du coup, je positionne je positionne mes dessins dans les différentes pages et là, je commence à rentrer dans le détail du dessin. Parce que quand je le fais à la main comme ça rapidement, c'est juste pour me donner une éducation et voir si c'est crédible ou pas au niveau de mon histoire. À partir de ce moment-là, je continue avec tous mes outils numériques, donc tablettes graphiques, etc., mes logiciels de dessin. J'en utilise deux particulièrement, un qui s'appelle Painter et l'autre Photoshop. Et Painter étant ma base. Et pour la partie maquette InDesign, et donc à partir de là, je commence à rentrer dans le détail du dessin et j'optimise mes textes. J'envoie mes textes aussi pour des relectures au niveau des coquilles, etc. À partir de là, je peux corriger éventuellement quelque chose qui me déplait ou si j'ai une idée plus intéressante, plus innovante. À ce moment-là, je ne me gêne pas si c'est possible. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui se jettent comme ça le long des pages. Et donc arrive le moment où je commence à rentrer dans la mise au propre. La mise au propre, c'est encore du temps. C'est vraiment un travail laborieux. Une fois que la mise au propre est terminée, que je fais par un système de décalque, puisque j'ai scanné et je récupère dans le logiciel qui me permet de travailler par superposition, par calque. Donc à ce moment-là, après, je passe à la couleur et des personnages, des décors, etc. Il y a après une partie, évidemment, commerciale. La partie commerciale, c'est la partie la plus désagréable, la moins intéressante. Donc l'idéal est d'avoir un éditeur. À la Martinique, on n'a pas vraiment d'éditeur. Et il y a des éditeurs, enfin il y a des noms qui circulent au niveau national, mais qui ne sont pas des éditeurs non plus. En fait, ils vous demandent de payer. Donc pour moi, c'est comme si on payait un éprimeur. Donc il y a une grosse arnaque là-dessus, mais il y a des gens qui veulent être imprimés et donc ils sont prêts à tout. Ce n'est pas mon fonctionnement. Donc je pense que la Martinique, il faut vraiment créer un business model pour pouvoir réussir à vendre ses bouquins. En plus, depuis peu, nous avons moins de librairies. Donc ça devient plus complexe. Donc il faut être encore plus innovant. Peut-être que nous devons trouver des idées qui peut-être serviront à l'extérieur, puisque nous vraiment, à la Martinique, on a vraiment pris une baffe à ce niveau-là, puisque les librairies, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et dans les grandes surfaces, il n'y a pas de libraires. Ce sont des expositions de bouquins, mais les personnes qui s'en occupent, ce ne sont pas des libraires. Donc il peut y avoir une personne comme ça qui a une connaissance un petit peu de bouquins, mais ce n'est pas leur métier. Donc il fait qu'on est vraiment handicapé par rapport à ça. Concernant mon environnement lié à l'artistique, par exemple, le bouquin sur lequel je travaille, c'est plutôt des universitaires, et parce que j'avais besoin des formations très techniques et qui m'ont permis de travailler sur le scénario. Sur la partie après images, c'est du web. Nous voilà de retour et nous allons tâcher de mieux connaître notre invité. Alors, on va passer au portrait chinois, qui est une manière pour nous de tenter de mieux vous connaître. Donc je vais vous poser quelques questions très rapides. Vous allez devoir me répondre du tac au tac. C'est un exercice qui se veut très spontané pour un petit peu mieux découvrir notre invité. Vous êtes partant ? On va essayer. On essaie. Alors, si vous étiez un plat, lequel seriez-vous ? Un plat ? Peut-être un migant. Très bien. Parce qu'il y a du liant. D'accord, du liant, effectivement, on est encore en lien avec la thématique du livre. Si vous étiez un mois, lequel seriez-vous ? Un mois de l'année. Un mois de l'année, peut-être celui de ma naissance. C'est le mois de septembre. Si vous étiez un chiffre ? Ouh là, un chiffre rond. Un chiffre sur lequel on peut s'accrocher facilement. Ça peut être le chiffre 10, par exemple. Très bien. Si vous étiez une chanson ? Une chanson. Oh là là. Peut-être une chanson de Kassav, pour son côté un peu universel. Si vous étiez le personnage d'un livre. Pourquoi pas le petit prince de Saint-Exupéry, pour sa naïveté à voir le monde sans œillère prédéfinie ? Sans les fameuses résidences identitaires dont on parlait. Et enfin, on termine avec un film qui vous a marqué ou que vous aimeriez citer. Un film, alors moi j'aime beaucoup les... Alors je suis très éclectique en matière de cinéma. Il y a un film que j'aime vraiment particulièrement, c'est Interstellar. Parce qu'il nous projette dans un avenir un peu de science-fiction, mais calé sur des vérités scientifiques. Et donc j'aime bien cette approche-là. Et donc pourquoi pas Interstellar. Et je rebondis, dans la nouvelle édition, vous vous projetez un petit peu dans l'avenir. Alors on ne va pas tout dévoiler, mais c'est intéressant. Oui, parce que notre personnalité provient de ce qu'on était, mais de ce que l'on sera. Et je pense qu'on porte en soi le projet de nos enfants. Donc c'est important aussi de prendre cette responsabilité, de se dire on sert un plat. Et donc on a une responsabilité peu universelle. Alors c'est peut-être grandiloquent de dire ça, mais ça donne du sens à sa vie quand on voit des choses comme ça. Très bien, merci beaucoup. On passe maintenant à la rubrique « Je kiffe mon livre » où Cindy nous révèle son coup de cœur du moment. Salut à tous, moi c'est Cindy, j'ai 18 ans. Et aujourd'hui, je vais vous parler du roman « Petit pays » de Gaël Phaï. Donc c'est un roman qui commence dans un petit pays justement qui s'appelle le Burundi. Et qui se situe en Afrique, dans lequel vit le personnage principal, donc qui s'appelle Gabriel. C'est un petit garçon de 10 ans et dès le début de l'histoire, on est tout simplement plongé dans son enfance, son quotidien, dans son quartier. Donc il fait les 400 coups avec ses amis. Et de manière générale, il a une enfance assez basique et insouciante on va dire. Malheureusement, cette tranquillité sera cassée au bout d'un moment à cause de la séparation de ses parents, qui va beaucoup le perturber. Et à partir de cet éveuement, sa vie va vraiment changer du tout au tout. Donc, pourquoi j'essaie de vous parler de ce roman aujourd'hui ? Alors déjà, premièrement, il m'a été conseillé par ma professeure d'histoire. Puisqu'en ce moment, nous étudions le thème des genocides. Et ce livre justement aborde de manière très poétique, je trouve, et très abordable, le thème du genocide au Rwanda donc, de manière assez accessible, puisque honnêtement, c'est un livre très fin et très facile à lire. Vraiment, on peut le lire en une journée si on ne fait que ça. Et il est également aussi très émouvant, puisqu'il est raconté à travers les yeux d'un petit garçon de 10 ans. Et je trouvais que c'est une histoire vraiment touchante. Donc, si vous aimez les romans, et en particulier les romans historiques, qui permettent aussi de réfléchir un peu, vraiment, je vous le conseille. Merci Cindy pour cette belle découverte. Emmanuel de Reynal, est-ce que ça vous touche ou que ça vous interpelle ? Quand la jeunesse s'intéresse aussi aux mots, vous qui êtes un auteur, qui utilisez les mots même dans votre métier au quotidien, est-ce que ça vous touche particulièrement ? Oui, oui, ça me touche vraiment, parce qu'on est rentré dans un siècle de l'immédiateté où on a tendance à surgeler la pensée à coups de tweets, à coups de formules lapidaires, de pensées raccourcies. Et on a besoin de retrouver du temps long. Et c'est le livre qui nous apporte ça. Et moi, je trouve que c'est très réjouissant de voir les jeunes générations revenir dans les livres. J'espère qu'on en verra davantage, parce que c'est un vrai risque d'appauvrissement de notre société. Si on devait arrêter de lire, et non, quand j'écoute Cindy, moi, ça me réconforte. Et vraiment, j'invite tous les jeunes à prendre du temps dans un livre. C'est le meilleur moyen de voyager et de refabriquer une pensée souple, tranquille, apaisante. On a besoin de ce temps long qu'apporte la lecture. Alors, vous êtes un auteur, mais je suppose aussi que vous êtes un lecteur. Alors, vous lisez beaucoup ? Vous lisez régulièrement ? Oui, 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 je lis régulièrement. Il y a beaucoup de livres, d'ailleurs, produits par des auteurs martiniquais et antillais qui sont très intéressants. Il y a une vraie production littéraire chez nous, et donc on doit s'en réjouir. Victor Laszlo vient de sortir un livre très intéressant que je suis en train de lire. Et puis, de manière plus large, là, je viens de terminer un livre passionnant qui est le dernier prix Goncourt, Veillez sur elle, qui est un best-seller, mais qui est vraiment, que j'ai trouvé remarquablement bien fait, avec de très belles phrases, de très beaux chapitres et une histoire qui vous emporte. Ça se passe en Italie, autour d'une Pieta. C'est un livre merveilleux. Et voilà, on a la chance d'accéder assez facilement maintenant à des ouvrages de talent, donc il faut en profiter. Il faut en profiter, ben oui. Oui, oui, alors je rappelle, du coup, votre essai qui vient d'être réédité, Ubuntu, ce que je suis, aux éditions L'Armatan. Et du coup, je pense qu'en nous parlant, voilà, du dernier prix Goncourt, vous nous avez un petit peu, j'euse dire, révélé votre coup de cœur. C'est le cas ou il y en a peut-être un autre ? Oui, peut-être. Alors, il y en a beaucoup, mais celui-ci en a été un. Mais bon, un peu comme pour le cinéma, je suis assez éclectique en matière littéraire. Donc, je lis des polars, je lis des romans, je lis des essais. Donc, voilà, celui-là, Veillez-Chierelle, est vraiment un de mes coups de cœur récents. Tout comme le dernier, Guillaume Musseau aussi, qui s'appelle « Quelqu'un d'autre », que j'ai trouvé très bien mené dans son intrigue. Voilà, donc… Très éclectique, en effet, vous nous le démontrez là. Eh bien, écoutez, Emmanuel de Rénal, merci d'avoir répondu à notre invitation, d'être venu avec nous sur le plateau degrés des Pages. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, vous, les Itata, je vous dis au mois prochain. À bientôt. Sous-titrage ST' 501